C'est parti ! Au Doppal Sport, à l'Iris au quai de l'Ambersaar. L'Ambersaar, tout proche de la ville de Lille. L'Iris, comme on dit, est fier de ses titres nationaux et internationaux, en féminin comme en masculin. Mais il y a plus, c'est ici qu'est née une discipline dite le hockey fauteuil. Je suis en présence de Daniel Choquel, qui est le développeur du hockey fauteuil. Monsieur Choquel, qu'est-ce que c'est ce hockey fauteuil ? Bonjour, oui. Le hockey fauteuil, c'est une discipline complémentaire au hockey sur gazon et au hockey en salle. Il n'existait pas en France, effectivement. Ça permet aux handicapés de jouer, tout simplement. Avec des valides ? Avec des valides. C'est ça qui est bien ? Ça existe déjà dans d'autres pays. Je n'ai rien inventé. Il suffit tout simplement, la difficulté, c'est de l'installer en France. Donc, mon idée a été de le créer dans mon club, voir comment ça fonctionne. Et effectivement, ça fonctionne très bien. Alors, une toute petite question, ça fonctionne très bien. Et donc, c'est une incitation à en faire de même pour les autres clubs de hockey. L'idée, elle était, j'essaye, je regarde comment ça marche. Et puis, après, effectivement, je mets ça à travers toute la France. Mais vu notre succès, je sais déjà que ça joue en Occitanie, en Marseille. Je sais que vous voyagez beaucoup en France. Vous traversez la France de part en part. Absolument. Alors, quelle est donc l'importance de cette pratique en France et comment est-elle structurée ? L'importance, on part de zéro. Oui. On part de zéro. Donc, attention, on essaye de jouer avec d'autres joueurs handicapés, d'autres disciplines. Le floorball, le rink hockey, le roller hockey, le street hockey, le hockey sur glace, pourquoi pas. Donc, toutes ces disciplines, on essaye d'avoir une même discipline commune. Et ça tient la route. Une même discipline commune, ça veut dire du matériel commun ? Matériel commun, règles communes, pour l'année prochaine attaquer, essayer d'envisager un championnat de France ensemble. Donc, le hockey fauteuil est structuré de façon à ce qu'il y ait un championnat de France dès l'année prochaine. Ça se met en route. Ça se met en route. Il n'y a pas d'autres choses à mettre en route. Écoutez, alors, très bonne continuation, M. Choukala, et bon courage. Je sais que vous en avez énormément. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada M. Frappard, vous êtes l'heureux président de l'IRIS et fervent ambassadeur du hockey fauteuil. Comment se fait-il que le hockey fauteuil est né ici, dans ce club de l'Ambersaar ? L'IRIS a toujours eu des valeurs tournées autour du partage et d'offrir à chacun une possibilité de pratiquer son sport à sa mesure, en fonction de ses capacités. Et au cours des années de présidence, on a développé chez les publics, chez les adultes, dans le loisir. Et puis un jour, on a été confronté au problème du handicap, qui était un problème à l'époque et qui est devenu une solution en accueillant tous ces joueurs dans l'équipe du hockey fauteuil. Alors, quelles sont les valeurs, puisqu'on a parlé de valeurs, quelles sont les valeurs du hockey fauteuil ? Le hockey fauteuil a l'avantage ici, c'est que c'est une équipe parmi les équipes. Ce n'est pas une équipe de handicapés, c'est une équipe de joueurs qui jouent en hockey fauteuil. Donc, on a développé toute une activité tournée autour du fauteuil, accessible à tout le monde, aux petits, aux grands, aux hommes, aux femmes, aux handicapés et aux valides. C'est un mixte et un apprentissage commun de la vie autour du hockey en fauteuil roulant. Si j'ai bien compris, dans une équipe, il y a à la fois des valides et des non-valides, des filles et des garçons. Et est-ce qu'il y a des catégories d'âge ? Alors, on ne respecte aucune nomenclature officielle ici. D'accord. Tout le monde est le bienvenu dans cette équipe. On partage les grands, les petits, les hommes, les femmes. On a juste créé des groupes de niveau pour que tout le monde puisse trouver plaisir à jouer. Et voilà, ça s'arrête là. Ensuite, ceux qui veulent sont tous les bienvenus dans l'équipe de hockey fauteuil. En tous les cas, j'ai regardé l'entraînement avec toute cette mixité selon plusieurs déclinaisons. Et tout le monde y trouve son compte. Exactement. C'est une vraie effervescence, un vrai challenge gagnant-gagnant pour tout le monde. Merci, M. Frappard. Je vous en prie. Monsieur Gérard Leclerc, vous êtes spécialiste. C'est spécialisé dans le fauteuil roulant et le handbite. C'est bien ça. C'est bien ça. OK. Vous avez une société régionale. Oui. Pouvez-vous la présenter ? D'abord, dire son nom. Oui. Alors, mon entreprise, c'est l'atelier du fauteuil roulant. Oui. Donc, j'ai créé mon entreprise il y a 7 ans et demi. J'ai commencé seul, bien entendu. Et puis, au fur et à mesure, un peu du développement de l'entreprise, nous sommes maintenant 5 personnes, moi compris. Voilà. Et notre activité est bien basée, comme vous l'avez dit, sur le fauteuil roulant, qu'il soit manuel ou électrique. Et tout ce qui est aussi, qui tourne autour du fauteuil, le handbike, fauteuil de sport et autres. On peut préciser que votre société est basée à Berck-sur-Mer. Ah oui. Ça, c'est un point important. Et je suis content de vous l'entendre dire parce que Berck a des compétences. On est situé en face de Calot. Oui. Et ce qui veut tout dire. Alors, on dit que vous proposez des fauteuils adaptés aux besoins des utilisateurs. Oui. Et que vous assurez, ce qu'on dit, un vrai suivi. Qu'est-ce que c'est un vrai suivi ? Alors, le suivi, c'est le point le plus important. Non. Suivez un petit peu de la personne quand on la rencontre pour la première fois. Mais suivez aussi, une fois que son choix est fait, pour l'aider dans son développement. Et puis qu'elle découvre aussi parfois des capacités qu'elle imaginait. Grâce au matériel. Grâce au matériel. Parce qu'il est adapté. Voilà. Parce que vous l'adaptez aux besoins. Oui. Et puis qu'on recherche le type de matériel qui pourrait convenir à son besoin. Vous voyez ? D'accord. Et cette recherche-là, la quête que je peux avoir dans le matériel, aller par exemple dans tel pays pour trouver chaque constructeur un matériel que je crois adapté à telle pathologie, va peut-être permettre à la personne de se découvrir finalement. Très bien. Et bien, le suivi, on l'aime comme ça. Est-ce qu'on peut préciser que vous êtes libre de tout constructeur ? Oui. Alors, c'est un point important. J'ai tenu à faire en sorte que nous sommes libres de tout constructeur. Nous voulons choisir le matériel qui va correspondre à la personne et il n'y a rien d'autre. On comprend la philosophie. On l'a fait. Merci M. Leclerc. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je suis en présence de Valérie. Valérie, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, je m'appelle Valérie. Je pratique le hockey fauteuil depuis 2013. D'accord. Parce que ma pathologie m'interdit de faire du hockey debout. Oui. Comme j'ai deux garçons qui font du hockey, j'ai eu envie d'essayer. Et donc, j'ai le hockey fauteuil qui me permet de vivre cet esprit d'équipe. Très bien. Et qu'est-ce que vous apporte cette pratique de hockey fauteuil ? Tout d'abord, comme tous les sports collectifs, c'est un esprit d'équipe, un esprit de fraternité avec les membres de l'équipe qui sont handicapés ou non. Ah oui, c'est très important ça. Parce qu'il y a des valides comme des handicapés dans l'équipe. Et ça m'apporte deux fois par semaine, je m'éclate vraiment. Et si j'ai bien compris, je pense que vous faites des tournois, y compris à un bon niveau. Oui, je pars mercredi prochain à Breda, faire les Paragames à Breda. On fait partie de la première équipe de France de hockey fauteuil. Et on fait aussi des tournois à Breda, à Grenoble, à Dillon. D'accord. Très bien. Dans plusieurs villes de France. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci. Au revoir. Je suis avec Antoine, qui fait partie de l'équipe du hockey fauteuil de l'Iris. Et une première question, Antoine, pourquoi fais-tu du hockey fauteuil ? Alors parce que j'aime bien la rapidité du jeu, du fauteuil, le maniement. Ça va vite. Oui, c'est ça. Et le maniement de la crosse, la façon dont on joue en fauteuil, c'est chouette. Oui, avec les passes, réceptionner les passes, tirer au but. C'est chouette en fauteuil. Oui, c'est ça. Mais Antoine, tu es un garçon qu'on appelle valide. Oui. Et tu fais quand même partie de cette équipe de hockey fauteuil. Explique-moi un peu. C'est justement ça qui est bien, c'est que c'est une équipe mixte, en fait, entre valide et non-valide. Donc c'est vachement sympa d'être intégrée dans cette équipe de mixte. D'accord. Une mixité entre non-valide et valide. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu as l'intention de continuer cette pratique ? Oui, bien sûr, car j'aime bien et je ne compte pas m'arrêter là, donc je vais continuer, je pense. Oui, et même à un bon niveau. Oui, c'est ça. Voilà. Antoine, merci beaucoup. De rien. Merci. Je suis avec la maman de Vivien qui est ici. Votre témoignage de maman. Vivien termine sa deuxième année de hockey fauteuil. C'est une pratique qui lui a permis de découvrir le sport, l'esprit du sport, et puis surtout de pouvoir pratiquer un sport avec des personnes valides, puisque régulièrement son frère aîné vient également aux entraînements, ainsi que son père. Donc voilà, c'est une pratique qu'il a ouvert sur plein de choses. Et il a l'intention de continuer, je suppose ? Oui, tout à fait. Tout à fait. On va signer pour une troisième année. Pour une troisième année ? Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il a des objectifs d'aller un peu plus loin encore ? Pour le moment, non. Je pense que Daniel voudrait créer une équipe de hockey fauteuil électrique, donc on attend. Donc il est effectivement sur un fauteuil électrique parce que sa pathologie le veut ? Oui, tout à fait. Il n'a pas assez de force dans les membres supérieurs pour pouvoir propulser son fauteuil. D'accord. Écoutez, la maman de Vivien, ok ? Merci beaucoup pour votre témoignage. Si tu veux venir jouer avec nous à l'Irise de l'inversaire, viens, inscris-toi pour démarrer l'ensemble des septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada